Hey, hey, hey! La lumière dans l'auto! 4h44, bon matin tout le monde! Bon jeudi matin! J'espère que vous allez bien tout le monde. Ce matin, je suis venue porter Jonathan. J'avais besoin de l'auto parce que dernièrement, vous savez qu'on avait arrêté la médication avec Elliot. Il y a eu des petites affaires finalement, ça n'allait pas si bien que ça. J'ai repris un rendez-vous avec sa pédiatre, puis il y avait une place de disponible aujourd'hui à 15h15. Donc, c'est ça que je l'ai pris parce que c'est ça, ça ne fera pas pour l'instant. Il faut trouver d'autres solutions parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'impulsivité, beaucoup, beaucoup d'agressivité. Fait que ce n'est pas la médication. Fait qu'il faut trouver autre chose. Oscar, il a dormi hier après-midi, genre, puis il ne s'est pas endormi avant 10h hier. Je capotais. Moi, je voulais me coucher tôt parce que justement, on se levait de bonne heure un matin. Je me levais de bonne heure sur tout. Ben, Renate est habituée, mais moi, non. Fait qu'on se levait comme à 4h15. Je me levais à 4h15 pour venir porter Jonathan. Je pense que je ne me recoucherais pas. J'ai commencé un nouveau livre sur mon application Audible. Donc, Audible, c'est une application qui, à chaque mois, donne un crédit pour pouvoir t'acheter un livre. Fait que c'est vraiment hot. Tu sais, moi, comme moi, je n'ai pas le temps d'en lire. Je n'ai pas le temps d'en lire beaucoup, d'en écouter beaucoup plutôt. Fait que tu sais, c'est bien correct. J'utilise un crédit par mois quasiment. Fait qu'un ou deux, tu sais, je me le dis. Puis là, j'ai commencé à écouter Miracle Morning. Donc, tout se joue avant 8h. Excusez pour l'éclairage. Fait que j'ai commencé à écouter ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Parce que j'aime vraiment ça des livres de croissance personnelle, mais je sais qu'il ne battra pas mon « Rien peut tout changer » de James Clear. C'est sûr. Ça a tellement changé quelque chose dans ma vie, ce livre-là. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore commencé, commencez-le. Je ne sais pas si ça va être au bon moment pour vous dans votre vie, mais moi, c'est clair que ça a changé quelque chose dans ma vie. Tu ne peux pas rester indifférent à ce livre-là. En tout cas. Fait que je t'en hâte avec ça, je sais. Mais que voulez-vous? C'est tellement... C'est tellement hâte qu'il faut que je vous le partage. Ensuite de ça, côté alimentation, ça va vraiment bien. Pour vrai, j'ai beaucoup de résultats. Encore une fois, ma balance me parle et mon corps aussi change vraiment. Je me sens moins enflée. Je me sens plus... Je me sens vraiment moins enflée, moins ballonnée plutôt. Puis ça apparaît vraiment... Ça apparaît au niveau des épaules, du devant de mon torse aussi. Le cou, tout ça ici, je trouve vraiment que ça apparaît. Je suis super, super contente. Je suis vraiment fière de moi. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas des efforts. Je ne fais pas d'efforts. Pour vrai, je ne fais pas d'efforts. Ça se fait tout seul. Puis j'aime vraiment ça, mon alimentation keto. Je vais vous en reparler. Je vais vous en parler. En fait, je vous en parle un peu dans mes vlogs. Mais je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de questions par rapport à ça. Puis que ça vous intrigue beaucoup. Fait que je vais essayer de vous en parler. C'est quoi keto? En fait, c'est quoi keto? Keto, c'est quand ton corps utilise la graisse pour... comme énergie à place du sucre. Donc, puis c'est le but, c'est de manger le moins de glucides, le moins de sucre, quel qu'il soit possible. On veut le moins possible stimuler le pancréas pour qu'il y ait de la sécrétion d'insuline. Puis la sécrétion d'insuline se fait à chaque fois qu'on mange. Donc, dans keto, ce qui est beau avec ça, c'est qu'on n'a pas faim. Les fringales se dissipent. Ils sont plus rares. On dirait que le sucre donne faim. Fait que là, on en mange beaucoup moins. Ça dépend de quoi tu choisis. Tu peux être soit 20 grammes de sucre par jour. Puis une personne normale va en manger 300 à 400 grammes de sucre sans s'en rendre compte, sans penser que c'est grave. Bien, c'est pas grave. Tu choisis ce que tu veux comme alimentation. Fait que c'est correct aussi. Mais en étant keto, c'est complètement différent. Keto, c'est d'en manger le moins possible. Donc, c'est ça. Dans le fond, quand on est... Il y a trois catégories. T'as keto strict, qui est 20 grammes de sucre, de glucides plutôt, et moins. Donc, glucides incluant tout ce qui est... Tu sais, les légumes en contiennent, le fromage en contient, toutes ces affaires-là. Les fruits. Mais les fruits, c'est ça. On peut en manger en petite quantité toujours. C'est toujours en petite quantité. Fait que tu sais, il y a moyen de satisfaire l'envie de fruits, tu sais, quand même. Ensuite de ça, t'as modéré, qui est 30 à... Bien, 20 grammes à 100 grammes de sucre. De glucides. Et t'as libéral, qui est 100 grammes et... Environ 100 grammes. 50 à 50 à 100 grammes. Ça, c'est plus... C'est plus libéral. Si je me trompe pas, je pense bien que c'est ça que je... Je pense que modéré, c'est 20 à 50, un affaire comme ça. Puis t'as libéral, qui est de 50 à 100. On va dire un chiffre demain. Mais c'est pas mal ça. C'est tout en bas de 100 grammes de glucides par jour. Puis, ce qu'on veut là-dedans, c'est stimuler le moins possible l'insuline. Donc, on essaye... Pas qu'on essaye. On mange quand on a faim. C'est ça qui est merveilleux. Parce que moi, déjà, avant, t'sais, je mangeais pas... Je mangeais pas des heures régulières où j'avais jamais faim ou je me forçais pour manger parce que c'était l'heure de manger. Mais maintenant, c'est pas ça. T'sais, t'sais, c'est ça que j'aime là-dedans. C'est que j'ai une liberté de manger quand j'ai faim. Puis, moi, souvent, j'ai pas faim beaucoup. Puis, je pratique le jeûne intermittent parce que le jeûne intermittent va faire en sorte que mes cellules vont se régénérer eux-mêmes à mesure que mon jeûne avance. Puis, ça aide beaucoup aussi au niveau de la perte de poids. C'est sûr, je vous le cacherai pas, que je perds beaucoup de poids parce que je fais déjà une 23 heures. Fait que, dans le fond, je suis déjà une 23 heures, je mange du verre. Fait que... Mais j'ai pas de misère à le faire. T'sais, vous allez dire, elle est folle. Est-ce que c'est, elle est folle? Ben oui, elle est folle. Mais elle est folle, mais ça va bien. Fait que, t'sais, j'ai pas faim. Puis, on vient comme habitué. Puis, je bois beaucoup, beaucoup d'eau. Je suis rendue maintenant capable de boire mes 4 litres d'eau par jour. Fait que, je suis vraiment contente. Graduellement, j'ai réussi. J'ai commencé par 2 gourdes d'eau. Puis là, je suis rendue à 4. Fait que, je suis vraiment contente. Pour vrai. Ça m'aide beaucoup. Fait que, j'élimine beaucoup. Puis, je me sens vraiment bien. T'sais, je me sens pas fatiguée. Je me sens pas épuisée. J'ai pas faim. La faim ne me tiraille pas. Puis, quand il y a le temps de manger, je mange. Puis, je suis heureuse de manger. Je l'apprécie vraiment. Je le ferai pas tout le temps. T'sais, juste là, parce que je t'en perds de poids. Puis, je veux vraiment atteindre un certain objectif assez rapidement. Mais... Fait que, c'est ça. T'sais, je mange vraiment bien. Puis, je suis capable de toffer. Je suis capable de toffer, t'sais. Je mange vers 4h30 le soir. 4h30-5h, là, c'est comme... C'est mon max. Pareil, là. Fait que, c'est pas si pire. Mais, de toute façon, t'sais, je prends du café. Je fais ma petite routine. Puis, ça va super bien. Fait que, t'sais, je vois pas pourquoi que je me justifierais par rapport à ça. C'est ce que j'ai choisi pour l'instant. Puis, ça fonctionne bien pour moi. Mais, vous êtes pas obligés de jeûner, là. Vous êtes pas obligés de faire ça, le jeûne intermittent. Mais, vous allez voir, ça se fait comme automatique en étant keto parce que... On mange quand on a faim. Puis, souvent, on a pas faim. Fait que, t'sais, il y a des fringales, des grignotages en dehors des repas. On en a pas. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Fait que là, qu'est-ce que je mange, moi, pour manger keto? Hein? C'est quoi je mange? Bon. Fait que je mange la même affaire que tout le monde. Sauf que, moi, on coupe tout ce qui est glucides, féculents et tout ça. Fait que, t'sais, dans le fond, il y a des légumes qu'on ne mangera plus parce que ça contient trop de glucides. Puis, ça, c'est facile à savoir. On tape sur Google, mettons, carottes, informations nutritionnelles. Puis là, ça va nous donner combien de glucides a 100 grammes, mettons, de carottes. C'est souvent par portion de 100 grammes. Donc, on sait comment est-ce qu'il y en a. Fait que, t'sais, je peux quand même, si j'ai le goût de manger une carotte, là, j'ai le droit. Je me suis fait des gâteaux aux carottes, d'ailleurs. Mais c'est plus de glucides. Mais c'est pas dramatique, hein? J'aime mieux manger une carotte que manger d'autres choses, t'sais. Fait que c'est ça. Donc, on tape là-dessus. Fait que là, mettons que moi, là, j'ai décidé de déjeuner le matin et que je vais me faire deux oeufs avec du bacon. Je vais faire cuire mes oeufs dans mon gras de bacon, mettons. C'est tellement bon. Je vais rajouter beaucoup de sel parce qu'il faut prendre au moins deux cuillères à thé de sel par jour pour rester hydraté parce qu'on boit beaucoup d'eau. Moi, je bois beaucoup d'eau. Je vais garder mon gras de bacon à la fin. Tu sais, comme mettons que je fais cuire mon bacon avant dans le poêlon ou dans le micro-ondes ou dans le four, peu importe. Je garde le gras de bacon. Il va figer. Puis moi, je vais faire cuire mes légumes là-dedans. C'est tellement bon. Je vais faire cuire mes oeufs, ma viande, n'importe quoi. Je peux faire cuire n'importe quoi dans le gras de bacon. Fait que ça, ça fait un gras que je peux utiliser. Et c'est délicieux. Fait que qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on n'a pas faim? C'est ça. C'est le gras qui va nous soutenir. Puis tu sais, notre corps est tellement bien fait. Ça, j'ai réalisé ça la première fois qu'on a été keto en famille. C'est que notre corps, là, il ne se laissera jamais mourir. Fait que on pense que c'est le sucre qui tient notre corps en vie puis qui tient notre cerveau en vie. Mais pourquoi... Dans le fond, moi, j'avais comme réalisé, pourquoi on se sevre? Pourquoi il y a un sevrage qui se fait du sucre? Tu sais, c'est quelque chose, là. Il y a un sevrage pour vrai. Fait que c'est pas sain, là. Je veux dire, ça ne doit pas être sain tant que ça. C'est comme une drogue. Puis la drogue, on sait que ce n'est pas sain. Fait qu'il y a un sevrage qui se fait. Tandis que tu ne peux pas... Quand tu arrêtes de manger du gras, admettons, admettons que tu arrêtes de manger du gras dans la vie, mais tu n'as pas de sevrage. Non? Tu n'en as pas de sevrage. Fait que c'est ça. Ma petite constatation. Ensuite de ça, là, les enfants viennent dîner, puis ils peuvent manger des oeufs ici. Ils vont manger du bacon, eux autres. Je ne ferai pas d'extra pour ça, parce que les oeufs du bacon, les enfants, ça l'aiment bien ça. Fait que... Puis tu sais, ils ne mangeront pas assez pour dire qu'ils vont engraisser, là, à manger ça. Fait que là, c'est ça. En fait, ils vont venir dîner. Souvent, moi, je ne dînerai pas. Ou bien, je vais avoir déjeuné vers 10 heures si je ne fais pas le jeûne intermittent. Puis là, ils vont venir dîner. Je vais leur préparer un dîner à leur goût. Je peux leur faire des pâtes cette fois-ci. Je peux leur faire n'importe quoi. Ensuite de ça, pour souper, là, je vais sûrement souper. Normalement, vu que je ne dîne pas parce que j'ai mangé tard, je n'ai pas faim, je suis à la satiété. On n'est plus conscients aussi de notre état de satiété en étant keto. On ne ressent pas, comme je vous ai dit, on la ressent. On ne ressent pas la faim en dehors des repas. Si on a mangé assez de gras. Admettons que je fais le souper. Ok, je fais des hommes bagueurs. Bon. Là, les enfants, je vais aller faire mes boulettes normalement. Moi, je vais aller manger entre deux feuilles de laitue. Mais je sais maintenant, il y a des pains keto qui se font et qui sont super bons. Fait que je vais sûrement m'en commander. Mais j'aime ça entre deux feuilles de laitue. Je trouve que tu goûtes encore plus la viande, puis les condiments, puis tout ça. Je trouve que le goût est encore meilleur. Fait que je vais me prendre une feuille de laitue. Mais avec ça, si je fais des frites aux enfants, moi, j'aime faire une salade dans laquelle je vais ajouter une grosse cuillère de... Ma salade préférée, c'est épinards, cocon, mayonnaise, sel, puis je me rajoute une grosse cuillère à soupe d'huile d'avocat. Fait qu'avec ça, là, je suis vraiment, vraiment comblée. Fait que c'est super bon. J'en mets du fromage, du bacon dans mon bagarre, de la mayo. Fait que je peux mettre ce que je veux. Puis c'est vraiment bon. Fait que, tu sais, ça, c'est un repas que je mange avec ma famille. Puis eux, ils s'en foutent bien que je mette de la laitue à la place du pain. Tu sais, ils me disent pas sûr que ça change rien. Ensuite de ça, mettons, je peux décider de leur faire des boulettes. Ça, on est vraiment fort, c'est boulettes, là, chez nous. Les enfants, ils aiment vraiment ça, des boulettes. Fait que j'en fais, c'est fun, c'est bon. C'est bon à toutes les sauces. Fait que je fais des boulettes. Bien, je vais faire la même affaire. Si je leur fais des patates plées ou bien si je fais du riz. Moi, je vais faire mon riz de chou-fleur. Je vais rajouter, que je vais faire cuire dans mon gras de bacon ou dans l'huile d'avocat. Avec du sel, toujours. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué. Je pensais que ça allait être compliqué, là. Je pensais tellement que ça allait être compliqué, puis que j'allais trouver ça dur. Mais, tu sais, je leur ai pas vraiment dit aux enfants que j'étais keto. Fait qu'eux autres, ils mangent qu'est-ce que je leur sers. Puis, ils s'en rendent même pas compte si c'est un peu plus adapté pour moi, tu sais. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Ensuite de tout ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Dans le fond, dans les fruits permis, on peut manger fraises, framboises, bleuets, mûrs. Donc, tout ce qui est petits fruits, c'est vraiment permis, mais en petite quantité. Fait que, tu sais, admettons que je vais taper la même chose, framboises, valeur nutritive. Pour 100 grammes de framboises, je sais pas, moi, c'est, je sais pas, 13 grammes de sucre. Puis, il y a, je sais pas, 5 grammes de fibres. Bien, je vais soustraire les fibres des glucides, tu sais. Fait que ça veut dire 13 moins 5, ça fait 8. Ça fait dire que je vais avoir 8 grammes de glucides dans mon 100 grammes de framboises. Fait que, tu sais, c'est un choix qu'on fait. Parce que, tu sais, 8 grammes, c'est quand même, il me reste juste 12 grammes de sucre à manger si j'étais à 20 grammes de sucre par jour, tu sais. Mais, si j'ai vraiment le goût, je vais le faire, puis c'est tout, là, tu sais. Je vais en manger. Les fraises, c'est plus, c'est moins sucré. Donc, on peut en manger plus. Puis, les bleuets, c'est très sucré comparativement au reste. Ensuite de ça, dans le fond, dans les aliments qu'on enlève de notre alimentation complètement. Puis, au niveau des légumes, tout ce qui est betterave. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on mange à tous les jours. Carottes, on en mange le moins possible. On priorise les légumes verts, dans le fond. Tout ce qui est légumes verts contient vraiment moins de sucre que les autres légumes. Fait que, tu sais, puis moi, c'est des légumes que déjà je priorise. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange. J'en mangeais, j'en consommais déjà beaucoup. Fait qu'il y a pas de problème pour ça. Ensuite de ça, il y a dans les légumes qu'on mange plus, patates, patates douces, évidemment. Ça contient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. Le riz, on en consomme plus. Bien, ça c'est pas un légume, mais le riz, je vous dis ce qu'on consomme plus. Légumineuse, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches et all the kit, couscous. Tout ce qui est féculents, dans le fond. Les pâtes, évidemment, c'est sûr qu'on consomme plus ça. Mais encore une fois, tu sais, les pâtes, j'en fais pas tant que ça. C'était pas quelque chose qui fait partie de nos vies à chaque semaine. Parce que Jonathan en consomme pas tant que ça non plus. Parce que ça contient trop de glucides, justement. On en mangeait de temps en temps un bon spag et tout. Mais, tu sais, ça me manquera pas. C'est pas quelque chose qui me manque pour l'instant. Pis je sais que maintenant, il y a des bonnes alternatives pour combler ce besoin de pâtes là. Qui est encore meilleur. C'est comme du zucchini en swirl. Pis je sais qu'il y a des pâtes, comme je vous disais, je les ai pas encore trouvées. Je vais y aller aujourd'hui, vu que j'ai l'auto. Des pâtes de, 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 voyons. Voyons. Cœur de palmi. Fait que c'est ça. Je voulais vous en parler parce que vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. Pis que ça vous intéresse. Pis je vous ai motivé peut-être à faire cette alimentation-là. Oui, c'est des sacrifices, là. Je vous cacherais pas que, tu sais, des chips, j'en mange plus. Pis c'est quelque chose que moi j'aimais beaucoup manger des chips, là. Je passe au travers d'un sac, c'était pas trop long, tu sais. Mais c'est un choix que j'ai fait. Pis c'est comme n'importe quel régime ou mode de vie alimentaire quand t'es vegan. Ou quand, mettons que je compare au mode de vie vegan, parce que c'est un mode de vie, c'est pas juste... C'est pas juste un mode alimentaire vegan, c'est un mode de vie. Ça va au-delà de la nourriture. Donc, tu sais, ces gens-là font un choix de vie. Pis c'est ça qui est... Dans le fond, c'est ça qui fait en sorte qu'on les appelle vegan. Tu sais, comme moi, je suis keto, je fais un choix de vie, d'éliminer le sucre de ma vie. Ben, c'est un peu la même chose, tu sais. C'est sûr qu'il y a des sacrifices, pis il y a des raisons pour le faire. Mais, ça dépend à quel point vous êtes... Vous le voulez, pis vous y croyez, tu sais. C'est pas... C'est sûr qu'après keto, c'est pire. Je vous le dis tout de suite, c'est pire. J'ai pris 30 livres, pis, tu sais, sur un an, là. Tu sais, c'est sûr qu'on essaie de faire ce choix-là pour la vie. Pis, tu sais, plus ça va, plus on s'habitue, c'est comme n'importe quoi. Pis, je suis la première à vous dire que c'est vrai, que les habitudes, ça marche. Donc, je suis rendue à la maison. Je vais vous avoir parlé pendant 22 minutes. Fait que c'est ça, dans le fond, je voulais vous en parler. Pis, si vous avez des questions que vous avez envie de me poser, ben, vous êtes toujours les bienvenus sur mes réseaux. Parce que, oui, mes commentaires sont encore désactivés, pis ils vont l'être, d'après moi, pour toujours. J'ai ben l'impression. Parce que, c'est sûr, c'est pas grave. On dirait que ça me dérange plus vraiment. Au début, ça me dérangeait, mais là, ça me dérange plus, parce que vous trouvez toujours le moyen de venir me parler quand vous avez envie de partager quelque chose avec moi. Ben que, voilà. Je pense que je me recoucherai pas. Et que je vais faire mon petit training. Mes petites affaires pendant que la maisonnée est encore couchée. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Pis, on va se reparler à une heure un peu plus décente. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Yumi! Bonne journée à la caca. Philipe! Bonne journée, mon amour! Tu dis bonjour aux amis? Ah, mon petit croton. C'est beau! Dis bonjour! Bonjour, allô, coucou, bisous, et un, deux, trois, hop, on va lever le bébé, bon matin, encore une fois, donc il est presque 7h, ça va pas vite, alors il est presque 7h, je me suis pas recouchée, finalement, ce matin. J'ai fait quelques petites affaires, j'ai fini de monter mon vlog, j'ai fait le transfert sur YouTube, ensuite de ça, là, je vais prendre mon pré-workout, du courage en poudre, la motivation et du courage en poudre, c'est carrément le même que ça s'appelle, je prends, je n'ai pas acheté le warning de XPM, donc, tu veux pas écouter ça? Ok, on va changer, c'est pas le problème. J'ai une petite vidéo à faire aujourd'hui sur comment Épicure a changé ma vie, donc je vais faire mon training, après ça, je vais me préparer un peu, puis j'ai plein de conditions, ma mère, elle va venir tantôt, donc j'ai en profité pour aller faire mes petites conditions, là, après-midi, je vais partir après le dîner, puis je vais avoir le temps de faire mes petites affaires parce que sinon, j'ai pas le temps d'y aller jamais, puis en tout cas, fait que, c'est ça. Alors, voilà, tout le monde, je prends ça une demi-heure avant, à peu près. Ça fait comme craquer, puis ça active ton métabolisme, fait que, tu sais, quand tu fais ton training, normalement, peut-être que t'en ferais un petit peu moins, mais là, avec ça, t'en ferais un petit peu plus. Fait que, c'est pour ça que j'aime ça le prendre. J'aime vraiment ça. Et là, c'est ça! Je vais vous reparler un petit peu plus tard. et là, c'est ça ! Sous-titrage ST' 501 Bon, 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 ça ne me tentait pas de sortir à matin, mais ma chum, la marraine d'Oscar, Angélie, m'a suggéré de venir faire un tour avec son garçon pour que les gars puissent jouer dehors un peu. Fait que je lui ai dit pourquoi pas. J'ai habillé les garçons, puis là, je l'attends. Les garçons vont jouer, on va jaser, ça va être plaisant. Puis c'est ça. Fait que je suis dehors ce matin de bonne heure. Ma maman vient juste d'arriver, puis moi, après le dîner, je m'en vais chercher Elliot parce qu'il va aller à son rendez-vous chez la pédiatre. Puis j'ai des commissions à faire aussi. Donc, chum de café, tout le monde. Le matin dehors, c'est un beau soleil. C'est plaisant. Bon, salut tout le monde. Il est une heure, il est midi et demi. Et je m'en vais. Je m'en vais, je m'en vais chercher Elliot. Il va manquer l'après-midi d'école, mais son rendez-vous est à une heure, est à trois heures et quart, mais j'ai des commissions à faire. Puis là, je peux comme pas, je pouvais comme pas revenir. Tu sais, ça aurait été, ça m'aurait fait trop de voyagements pour rien. Fait que j'ai décidé d'aller chercher pour faire nos commissions ensemble. Les commissions que j'ai à faire, il faut que j'aille chercher de la litière. Ensuite de ça, je vais aller au garde-manger pour des pâtes de, voyons, je vous l'ai dit ce matin, cœur de palmier. Ensuite de ça, il faut que j'aille avec Elliot qui veut s'acheter des boats pour son skate. Fait qu'on va aller acheter ça chez Omise. Puis c'est pas mal ça. Je vais peut-être aller faire un peu d'épicerie, mais je ne sais pas encore comment ça va virer. Parce que, on était supposé d'aller chez Costco, mais finalement, on y va pas. Fait que, donc je vais peut-être faire un peu d'épicerie parce que là, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de bouffe. Les enfants, ben il n'y a plus de bouffe, il y a plein de bouffe. Mais les enfants pensent qu'il n'y a plus de bouffe, parce qu'il n'y a plus de cochonnerie à manger. Vous savez comment ça fait. Mais je compte bien reprendre le contrôle de mon épicerie. Et faire en sorte que les enfants s'alimentent mieux, vu que l'exemple qu'ils ont, c'est pas qu'on a des mauvais exemples, moi puis Jonathan. Tu sais, c'est moi, puis moi je fais attention à ce que je mange, puis Jonathan fait attention à ce qu'il mange aussi. Fait que si j'achète des choses pas bonnes pour la santé, c'est sûr qu'ils vont prioriser les choses pas bonnes pour la santé, à la place de prioriser les fruits puis les légumes qu'on a. Fait que c'est à moi, c'est à moi à faire en sorte que les enfants choisissent les bonnes choses. En achetant des choses qu'ils aiment, que je sais qu'ils vont manger, puis que c'est meilleur pour la santé. Donc c'est ça. Il fait tellement beau. Les garçons ont joué dehors avec Lucas, puis mon ami. C'était vraiment le fun. On a eu vraiment un beau moment. Puis on va sûrement refaire ça dans un avenir rapproché. Parce que c'était vraiment, vraiment agréable. Puis il fait trop beau. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'Oscar s'en va aussi au Jardin du coin après-midi. Puis c'est pas mal ça, tout le monde. Voilà. Là-dessus, je vais vous souhaiter une belle après-midi. Puis on va se reparler un peu plus tard. Je vais sûrement vous montrer tout ce que j'ai acheté. Mais ça va aller à plus tard, plus tard, plus tard. Parce qu'après ça, ça déboule. Il faut que j'aille, quand je reviens du rendez-vous à Elliot, je vais chercher Jonathan. Puis c'est ça. Fait que il faut que j'aille porter Ophélie à l'école aussi. Donc ça me rend vraiment serrée. La fin de l'après-midi va être assez chargée. Alors voilà tout le monde. Je vous dis un beau bye-bye. Je suis de retour. Je suis plutôt de passage à la maison. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis allée finalement à la Fripprie. Je n'ai pas pu résister. Donc je suis allée faire un tour là. Je suis allée à la Fripprie, Fripprie. Puis à la Fripprie Coderre aussi, qui est à Chicoutimi. Je me suis acheté des kits de sport. Je me suis acheté une paire de pantalons comme ceci. Comme en genre de gros coton. De coton. Ils sont bien ordinaires, mais ça va faire changement. Ils sont super beaux. C'était pas cher. Ceux-là, ils sont trois quarts parce que l'été commence à arriver. Puis c'est ça. Fait que c'est des champions. Ça, c'est des sacs pour ranger les... Les sacs, les choses divales. Ensuite de ça, je me suis trouvée un petit top de sport comme ça ici. Il est full cute. Voilà. Ensuite de ça, j'ai acheté cette camisole de l'autre. Parce que je me suis dit, j'ai le temps de mettre une petite camisole en dessous. Le sport. Puis aller dehors quand il va commencer à faire chaud. Non, on mange pas de chips. Ensuite de ça, je me suis trouvée ça ici. C'est une petite marque bien l'optimale. Joe Fresh. Mais je l'ai trouvée vraiment beau. C'est des trois quarts aussi. Je me disais que j'allais bien pour aller jouer dehors avec les enfants quand il a commencé à faire beau là-dedans. Fait que j'aimais les couleurs. Puis ça fait avec ce que j'ai acheté. Je vais pouvoir commencer à m'attraîner à l'intérieur aussi avec ça. J'ai acheté ceux-là aussi. Voilà. J'avais des besoins précis. En fait, je voulais avoir des sacs de rangement comme ça ici. Pour ranger mes manteaux d'hiver. Puis tout ça pour les déménager là-dedans. Parce que ça ne me sentait pas de déménager ça autrement. Puis j'ai racheté aussi deux brossadans à Marcus et Oscar. Parce qu'ils n'en ont plus. Puis ils étaient dus pour délivrer les brossadans. Fait que, es-tu content? Laquelle tu veux, toi? C'est là de super-héros ou Spider-Man? Pannex. C'est un Marcus? T'as une brosse à dents neuf. En dessous de ça, je suis allée au garde-manger. Parce que je vous avais parlé que je voulais me trouver les ingrédients que je cherchais. Donc, j'ai trouvé ce que je cherchais au garde-manger. Alors, voici les fameuses pâtes de spaghetti au cœur de panier. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est qu'Eto, c'est écrit dessus. Poup, pou. Puis aussi, à base de plantes, évidemment, on parle de 2 grammes de sucre, de glucides par un quart de contenant, par 100 grammes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a beaucoup de fil dans les cœurs de panier. C'est ça qui est métaillé. Puis, je me suis aussi acheté du sucre à glacé pour mon… Je vais me faire des… Je vais me faire des… Je vais me faire des barres d'anémo. Alors, voilà tout le monde pour ce qui est de mes achats au… du jour. Puis, en tout cas, j'ai acheté de la litière pour ça, pour le chat, puis c'est ça. Fait que je m'en vais porter Ophélie à son travail, puis je vais chercher Jonathan. Il est sept heures et demie. Puis, je m'en vais à la pharmacie parce qu'aujourd'hui, je vais checker la face, donc je n'étais pas trop moribonde. On est allé en pédiatrie avec Édiote. On essaye une nouvelle médication. Donc, on s'en va. Je vais aller chercher ça là. Toutes les bébés dorment. Puis, après ça, j'ai comme ça à faire chez Maxi. Je vais m'acheter des collations pour les enfants. Là, ils n'ont plus rien à collationner. Puis, après ça, je vais chercher Ophélie qui finit le travail. Donc, c'est ça mon petit parcours de la soirée. Ça fait une belle journée de vlog. Peut-être que je vais vous faire un vlog d'une seule journée. Ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça. Un vlog d'une journée. Parce que je t'ajoue. Ouais ! Bravo, Paris ! Ouais ! Je rattrape mon retard comme aux six mois. Ça me prend six mois à rattraper mon retard. La dernière fois, c'était cet été. Je pense qu'au début de l'été, je vais rattraper mon retard. Ah, les gars. Hein ? Mieux vautard que jamais, comme on dit. Fait que c'est ça. Je vais essayer de faire des petits daily vlogs. Ça serait le fun. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ça me demanderait probablement moins d'ouvrages que de tout. Tu sais, parce que c'est long. Tu sais, plus le vlog est long, plus ça demande du montage. Donc, voilà. Fait que... On s'en va à la pharmacie. Salut tout le monde. Je voulais vous dire un beau bonne nuit. Il est 8h30. Je suis fatiguée. On a eu plein de choses aujourd'hui. On fait une grosse journée. Donc, Jonathan, écoute le baseball. C'est recommencé. Puis moi, je me repose. Donc, je vais vous souhaiter un beau bonne nuit. Puis, on va se reparler très, très bientôt tout le monde. Bye.